Ce qu'on voit en Tunisie, c'est que le pays est à mi-chemin entre deux modes de gestion différents. C'est-à-dire que c'est un pays qui était dans l'autoritarisme, ensuite il y a eu ce qu'on appelle une transition, justement, et il s'est fixé un objectif qu'il a consacré avec sa constitution, qui est d'être un pays effectivement démocratique, avec des instances constitutionnelles indépendantes. Le problème, c'est que tout ce qui a été prévu par cette constitution, qui a été faite en 2014, c'est-à-dire trois ans après le départ de Ben Ali, c'est-à-dire le début du « printemps arabe », n'a pas vraiment été mis en pratique. Beaucoup de personnes en Tunisie disent que la Tunisie est gouvernée par les deux shir, c'est-à-dire qui sont des personnes d'un certain âge, donc le président de la République, Bejerqa Dessebsi, et Rached Ranouchi, le président de Narda. Ils ont dû, en même temps, on sent que la première préoccupation politique qu'ils avaient, c'était un peu la gestion à court terme. Les gouvernements avaient des programmes qui étaient des programmes de gestion de court terme, en fait. On ne sentait pas dans leur programme la volonté de réforme sur le long terme, ou même de développer les institutions. Même les gens dépolitisés, vous savez, peuvent sortir dans la rue du jour au lendemain quand la contrainte du sandwich, comme on dit, quand ils ne peuvent plus vraiment se nourrir, et là l'inflation est en train d'augmenter, etc. Et donc les gens sont pressurisés. Donc il peut y avoir des émeutes incontrôlables, ça c'est un risque qui existe. Il peut y avoir des attentats djihadistes, c'est-à-dire qu'il y en a eu déjà en 2015, meurtriers. Il peut y en avoir des nouveaux, il peut y avoir des assassinats politiques. Il peut y avoir le décès aussi d'une des personnes de la coalition. Donc il ne faut pas dramatiser. C'est vrai qu'en étant sur le terrain, on a tendance à dramatiser, puisqu'il y a un pessimisme qui est incroyable, incroyable, un pessimisme vraiment ambiant. Vous vous baladez dans la rue, vous discutez avec des citoyens ordinaires. On entend partout de dire qu'à l'époque de Ben Ali, c'est-à-dire l'autocrate, qui était là de 87 à 2011, c'était beaucoup mieux, etc., que finalement le pays n'est pas mûr pour la démocratie, et que la démocratie ça ne sert à rien, etc. Le pays a intérêt de garder un œil et essayer dans un premier temps de renforcer ses institutions plutôt que de vouloir revenir en arrière, parce qu'en fait c'est trop tard. Il ne peut plus revenir en arrière. Le régime qui existait ne peut plus être fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !